Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce aujourd'hui avec... Cette femme veuve, qui a tout donné, puissons nous être dans un acte d'offrande totale et se soit vraiment remerciée Dieu pour ce que nous avons vécu en ce jour. Sous-titrage ST' 501 Tous ensemble, avec Saint-Claude la Colombière, uni à lui, nous allons prier cette prière. Jésus, mon seul ami. Saint-Claude la Colombière et l'accompagnateur spirituel étaient de Sainte Marguerite Marie à la coque. Jésus l'appelait mon ami. Jésus, tu es le seul et le véritable ami. Tu prends part à tous mes mots. Tu t'en charges. Tu sais le secret de mon cœur. Et tu sais le secret de me les tourner en bien. Tu m'écoutes lorsque je te raconte mes afflictions et tu ne manques jamais de les adoucir. Je te trouve toujours et en tout lieu. Tu ne t'éloignes jamais. Et si je suis obligée de changer de demeure, je ne laisse pas tout seul. Tu ne t'ennuies jamais de m'entendre. Tu ne te lasses jamais de me faire du bien. Je suis assurée d'être aimée et je t'aime. Tu n'as que faire de mes biens. Et tu ne m'appauvris point en me communiquant les tiens. Quel misérable que je sois, un peu plus noble, un plus bel esprit, un peu plus sain même, ne m'enlèvera point ton amitié. Et la mort qui nous arrache à tous les autres amis doit me réunir à toi. Toutes les disgrâces de l'âge ou de la fortune peuvent te détacher de moi. Au contraire, je ne jouirai jamais de toi plus pleinement. Tu ne seras jamais plus proche que lorsque tu me seras le plus contraire. Tu souffres mes défauts avec patience admirable. Mes infidélités même, mes ingratitudes ne te blessent point tellement que tu ne sois toujours prêt à revenir si je veux. Amen. Prions le psaume 90 Dieu puissant, mon rempart et ma foi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher ni le danger approché de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'ils s'attachent à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier de longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voit mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, mon rempart et ma foi. La parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Les serviteurs de Dieu verront son visage et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus et n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront pour les siècles des siècles. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit sur ton serviteur que s'illumine ta face. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Heureuse est la femme qui de son indigence a tout donné. Maintenant, au Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Heureuse la femme qui de son indigence a tout donné. Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ensemble, tournons-nous vers la Vierge Marie. Vierge Marie, Notre Mère, accueille nos cœurs d'enfants confiants en ta bienveillance. Guide-les vers Jésus, notre Sauveur, pour recevoir de son cœur les grâces de sa divine miséricorde. Nous te présentons chaque pays, ses souffrances, ses troubles, ses conflits, mais aussi ses ressources et ses aspirations. Reçois-les, purifie-les, présente-les à ton Fils, afin qu'il intercède dans notre faveur, qu'il oriente nos actions vers le bien et nous guide dans la vérité. Nous te consacrons chaque pays dans la fidélité à l'espérance, la force de l'Esprit Saint reçue à notre baptême. Amen. et prions Saint Joseph qui nous accompagne avec sa sainteté Léon XIII. Nous recourons à toi dans nos tribulations au bienheureux, et après avoir imploré le secours de ta sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance ton patronage. Par l'affection qui t'a unie à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont tu as entouré l'enfant Jésus, nous te supplions de jeter les yeux avec bonté sur l'héritage que Jésus-Christ a acquis au prix de son sang et de nous assister de ta puissance et de ton secours dans nos besoins. Protège au très sage gardien de la sainte famille la race élue de Jésus-Christ. Préserve-nous au Père Très-Aimant de toute souillure d'erreur et de corruption. Sois-nous propice et assiste-nous du haut du ciel au notre puissant libérateur dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que tu as arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défends aujourd'hui la sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Accorde à chacun de nous ta perpétuelle protection afin que soutenu par ton exemple et ton secours nous puissions vivre saintement, mourir pieusement et obtenir la béatitude du ciel qu'il en soit ainsi. Amen. Saintes et saintes de Dieu intercédées pour nous. Une douce nuit à tous et à toutes et que vos anges gardiens veillent sur vous et vous protègent. À demain, nous retrouvons bien sûr pour Choisir la vie ce chemin de guérison intérieur puis nous poursuivons avec cette méditation sur le purgatoire, les Angélus, la messe, rosaire, le petit tour par le purgatoire avec Sainte Marguerite Marie à la coque en lien avec le Sacré-Cœur de Jésus puis bien sûr au cours de la journée avec ce chapelet-là divine miséricorde décompli, tant de grâce. Bonne nuit, à demain. Sainte Marguerite Marie